La cathédrale, parce que c'est un monument d'histoire, c'est un élément extrêmement important de notre patrimoine architectural. Et puis j'aime cet alliage en fait de culture païenne et de culture chrétienne. Le Neudorf, parce que c'est un quartier populaire, c'est un quartier emblématique de Strasbourg. Il y a de nombreuses célébrités dans notre ville, mais il y en a une qui est tristement célèbre et en laquelle je ne me reconnais absolument pas. Et j'aimerais que ce type de célébrité n'arrive jamais à nouveau dans notre ville. C'est Shérif Shekhat qui avait commis les attentats de novembre 2018. Hop là ! Ce serait le festival de musique classique et baroque qui a été supprimé alors que c'est un des plus anciens de France. Et nous le remettrons au goût du jour. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Il n'y en a pas beaucoup dans lesquels je me reconnais. Alors une mesure phare, non. En revanche, une mesure antiphar, si je puis dire, une mesure qui nous a particulièrement déplu, c'est la bétonisation de notre ville. J'ai renoncé à une carrière professionnelle classique pour m'engager en politique et pour défendre tous les strasbourgeois. Écoutez, je continuerai le métier que j'exerce actuellement, à savoir m'occuper des ressources humaines. Ramener la sécurité dans notre ville pour qu'elle ne soit plus la capitale des voitures brûlées, pour que les habitants de Strasbourg puissent vivre paisiblement dans tous les quartiers et se déplacer paisiblement dans les transports en commun. Deuxième mesure, stopper la bétonisation et reverdir Strasbourg avec la végétalisation des avenues et des places de Strasbourg, avec l'inscription de la ceinture verte au PLU et avec la création d'un poumon vert dans l'espace Vauban. Et troisième mesure phare, l'instauration d'un référendum d'initiative citoyenne à partir de 10% des électeurs pour que tous les habitants de Strasbourg puissent saisir le conseil municipal sur un sujet qui les préoccupe. Et cette mesure s'accompagnera également de la consultation systématique par référendum des strasbourgeois sur tous les grands sujets qui les intéressent. Sous-titrage ST' 501